Salut c'est Pierre, alors petite vidéo parce qu'on m'a demandé plusieurs fois sur Diver Discord comment on crée des accès pour avoir accès notamment à l'API YouTube mais notamment à d'autres API Google. Donc je vais vous montrer comment je fais donc déjà je vais sur une page qui s'appelle console.cloud.google.com et ensuite je me connecte avec le compte en question sur lequel je vais me connecter à l'API et ensuite ici on a un onglet où on a ici nos projets. Donc moi j'en ai déjà créé un qu'on voit ici et mais si jamais vous dans votre cas j'imagine que vous n'avez pas de projet, vous avez un bouton new project en haut ici pour créer un projet une fois que le projet est créé, on est censé arriver sur cette page si jamais ce n'est pas le cas, en haut à gauche vous avez un menu et vous avez un lien API et service qui est quelque part du coup dans le menu et je vous invite à cliquer sur le petit lien pin qui permet de l'avoir tout en haut au moins vous pouvez le retrouver facilement. Donc là je vais dans API service et je suis ici donc la première chose que je vais faire c'est que je vais aller dans le haut concern screen et il me demande quel type d'utilisateur je veux mettre je vais mettre external et je vais faire create ensuite c'est une habitude que j'ai pris mais je ne sais pas si elle est nécessaire toujours aujourd'hui donc je vous invite à tester ça si vous voyez, moi ce que je voulais cocher à la base c'était le internal mais le user internal il est grissé, je ne peux pas le cocher donc ce que je fais à la place c'est que je remplace le false dans l'url par un trou et voilà, et donc ça change je ne sais pas si ça change encore quelque chose aujourd'hui mais je sais qu'à l'époque j'avais besoin de le faire les premières fois pour que ça puisse marcher correctement donc voilà, je vous invite à tester ça si vous avez envie si jamais peut-être on n'a plus besoin de le faire donc app name, je vais lui donner un nom que je ne vais pas vous révéler mon support email, pareil je vais mettre un mail que je ne veux pas vous révéler je dois mettre un email, qui est un email que là aussi je ne vais pas vous révéler donc save and continue alors là ici il y a des scopes, c'est les droits d'accès qu'on veut donner à notre clé API mais moi je ne passe pas par ce système là pour donner mes droits d'accès je passe par un autre système parce qu'en fait l'API de YouTube, donc de Google de manière générale a besoin de vérification pour avoir accès à certaines choses sauf que moi du coup je ne passe pas par ce truc là je passe par le playground, je vais vous expliquer juste après donc je fais save and continue donc là il me répète toutes les informations que je vais vous masquer tac, et une fois que ça c'est bon ensuite je vais aller me créer des credentials mais avant de me créer des credentials il va falloir que je donne des accès à l'API donc moi dans mon cas, l'API que je vais donner accès c'est l'API YouTube et donc moi c'est la YouTube Data API V3 c'est celle-là que je veux dans mon cas vu que c'est une API qui permet de récupérer des informations sur YouTube de poster des vidéos sur YouTube et d'autres choses donc là je clique sur le petit bouton Enable maintenant je vais du coup dans Créer dans les choses parce que je vais devoir me créer des identifiants je vais m'ouvrir un autre pad parce qu'il va falloir noter les identifiants donc je vous invite à le faire vous aussi donc je clique sur Create Credentials moi ce que j'ai besoin dans mon cas de figure c'est un autre client ID si vous utilisez le API qui vous aurez des routes de l'API qui ne fonctionneront pas car elles auront besoin forcément d'utiliser un autre client ID donc j'utilise ça donc l'application type de ce que j'ai remarqué ça ne change pas grand chose peu importe ce qu'on met donc moi je mets Web Application donc là on peut lui donner le nom qu'on veut moi je vais lui mettre un nom que je ne vais pas vous révéler ensuite les origines JavaScript je n'ai pas besoin d'y toucher par contre moi ce que j'ai besoin de toucher c'est les redirections d'URL alors moi il se trouve que j'ai un petit lien ici le Google Playground que j'ai sauvegardé que je vous mettrai aussi dans la description ce que je fais c'est que dans le doute je le mets en deux fois ce lien je le mets une fois sans le slash et une fois avec le slash au moins ça m'évite les soucis de si je dois m'emmerder avec un slash ou pas et là je clique sur créer et là il va me donner mon client ID mon client de secrète que là non plus je ne vais pas vous révéler mais je vous invite à les copier-coller tous les deux parce qu'on va en avoir besoin juste après donc là j'ai mon client ID mon client de secrète donc jusque là normalement tout est bon et maintenant ce qu'il va nous falloir en fait c'est récupérer un refresh token parce que j'utilise un client O2 je vous invite à vous renseigner sur comment fonctionne O2 mais pour faire simple on a un premier token qu'on va générer qui est un refresh token qui dans le cadre de l'API de Google n'expire jamais et une fois qu'on a ce refresh token on pourra générer des tokens qui nous donneront accès à l'API pendant un certain temps donc le but en fait c'est qu'à chaque fois qu'on aura besoin de l'API Google on fera un appel du coup à l'API Google qui va nous permettre de récupérer un token via le refresh token et ensuite on utilisera ce nouveau token pour utiliser l'API Google donc pour faire ça je vais aller sur le playground donc là où j'étais il y a deux secondes et là on va aller ici sur la petite comment ça s'appelle la roue dentée je ne sais plus le nom et en bas on a un truc use your own O2 credentials et là je vais copier-coller le client ID et le client secret que je vous ai demandé de copier juste avant donc là je viens de les mettre je fais close ensuite ici je vais tout en bas pour chercher l'API YouTube V3 alors par contre vous ne faites pas avoir par ce champ texte ici ce n'est pas un champ de recherche parce que moi aussi je me suis fait avoir et moi dans mon cas ce que j'ai besoin j'ai besoin du host du ridoni et du upload c'est les trois qui m'intéressent et je vais lui dire d'autoriser d'ailleurs je crois que je n'ai même pas besoin de l'upload ensuite je vais me connecter à mon compte que je ne vais pas vous révéler donc là il se trouve que j'ai un access denied il me dit que mon appli n'a pas été autorisée par le développeur et ça c'est sûrement parce que j'ai fait la bêtise de ne pas mettre mon appli en production et donc la chose que j'ai oublié de faire c'est qu'il faut retourner sur le host concern screen et il faut cliquer sur le bouton publish et lui dire confirmer et donc là il me dit que la vérification n'est pas requise pour info la vérification n'est pas requise parce que je n'ai coché aucun scope dans la page précédente du host concern screen et du coup je gère tout avec le playground donc là du coup je vais recommencer ce que je fais avec le playground donc on retourne dans la petite coupe rentrée je mets du coup mon API key enfin plutôt mon client ID et mon client secret je ferme ça je retourne chercher YouTube Data API V3 je mets le hot le rideau de nez d'ailleurs je n'ai pas besoin de lui plomb mais bon tant qu'à faire autant le mettre je vais me connecter avec mon compte là ici il me dit attention Google n'a pas vérifié ton app donc là on va dans avancer et on clique sur ce tout petit bouton qu'ils mettent de plus en plus petit avant dans ces interfaces il était plus visible que ça donc j'ai l'impression qu'ils n'ont vraiment pas envie Google qu'on fasse ça et donc là on lui dit ok fais-le quand même même si ce n'est pas safe donc là on peut lui cocher tout ce qu'on a déjà autorisé on lui dit ok je suis d'accord pour que tu l'autorises et voilà et là on récupère un authorization code et ensuite on clique ici sur exchange authorization code for token et là on récupère un refresh token qui est ici et donc ce refresh token vous le gardez c'est votre troisième information importante ensuite une fois que vous avez ces trois informations importantes et bien vous pouvez utiliser ce token pour vous connecter du coup via l'API de Google et récupérer un access token pour ceux que ça intéresse j'ai fait une implémentation en PHP qui s'appelle un access token provider ici sur PHP, Google API, blablabla elle est sur Packages d'ailleurs vous pouvez peut-être la retrouver sur Packages ici la via la commande Composer Require je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse et ça permet en fait en utilisant du coup l'ID, le secret et le refresh token de récupérer l'access token donc si vous voulez voir c'est simplement une commande curl qui va directement se connecter à l'API de Google donc il y a du coup la partie haute de l'API Google qui sert justement à la connexion et on peut récupérer un access token une fois qu'on a cet access token on peut utiliser du coup toutes les autres routes de l'API de Google qui ont besoin du coup de cet access token bon bah voilà c'est tout pour moi si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poster en commentaire si la vidéo vous a plu merci de laisser un pouce bleu ça m'aide pour l'algo YouTube tout ça tout ça et c'était Pierre et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz